Vous écoutez ALGÉ Chaine 3, le journal. Le journal vous est présenté par Faisy Alkens. Bonjour. Bonjour Sabine. Le projet de loi de finances 2025 soumis au vote ce mercredi à l'APN. On retrouvera notre reporter Rime Boukadoum en direct de l'Assemblée nationale. Le représentant de l'Algérie à l'ONU se déplore l'échec du Conseil de sécurité à remplir son mandat. Référence faite au génocide en cours à Hazard. Amar Benjamah a présidé une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU sur la réforme du Conseil de sécurité. Proche-Oriente, déluge de feu la nuit dernière sur Gaza. De nombreux martyrs et blessés dénombrés. Cinq massacres ont été perpétrés durant ces dernières 48 heures. Les Sahraouis commémorent ce mercredi le quatrième anniversaire de la reprise de la lutte armée après la violation par l'occupant marocain du cessez-le-feu. Conférence internationale sur l'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur agricole. Première du genre, elle se tient à Rerdaya. Les participants se pencheront notamment sur l'aménagement des puits en plaques photovoltaïques. La Soinelle Gaz, partie prenante dans la prévention contre les risques du monoxyde de carbone. Outre les campagnes de sensibilisation, l'entreprise poursuit son opération d'installation gratuite des détecteurs de gaz brûlés dans les foyers. Illustration à Cédil Bel-Abbès dans ce journal. Episport J-1 du match Guinée-Équatorial-Algérie. Les verts peaufinent leur préparation et on reviendra également sur l'affaire de la carte géographique sur le maillot des joueurs marocains lors d'un match face à l'USM-Alger, une affaire qui est devant le tasse aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonjour. Et avant de dérouler l'actualité de ce journal, le Moudjahed et ancien ministre Mohamed Mazouni n'est plus. Il est décédé ce matin. Le président de la République adresse ses condoléances à la famille du défunt et à la famille révolutionnaire. Condoléances également du ministre des Moudjahedines. Et je vous le disais en titre, le projet de loi de finances 2025 est actuellement soumis au vote à l'APN avant sa présentation devant le Conseil de la Nation dans l'après-midi. On retrouve sans plus tarder en direct de l'hémicycle 0-2-7, notre envoyée spéciale Rimboukadoum. Rimboukadoum, bonjour. Bonjour, Fazia. 90 amendements proposés par la Commission des finances en cours d'adoption en ce moment à l'APN. Pour ce qui est du dossier de l'automobile, la proposition émise par la Commission des finances et qui concerne l'importation de voitures d'occasion par des particuliers permettra aux membres de la diaspora algérienne d'importer des voitures de moins de 3 ans, de lever les restrictions sur leur revente avant 3 ans et de relever la limite d'âge des véhicules importés à moins de 5 ans au lieu de 3 ans. La plénière se poursuit en ce moment même. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. L'adoption est prévue au courant de cet après-midi. On y reviendra plus en détail dans les prochains rendez-vous d'information. Rendez-vous pris. Je rappelle que Rimboukadoum était en direct de l'hémicycle 0-2-7, où le projet de loi de finances 2025 est soumis au vote. Président, une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU sur la réforme du Conseil de sécurité. Le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU a souligné que la composition du Conseil ne reflète plus la réalité du système mondial actuel et sa légitimité et son efficacité sont de plus en plus remises en question, y compris le droit de veto dont disposent les 5 membres permanents. Amar Benjamar a déploré l'échec du Conseil à remplir son mandat, faisant référence au génocide en cours à Reza et à l'intensification et l'élargissement des agressions sans que le Conseil parvienne à y mettre fin. Comme l'a dit le président le Majid de Boune, cette agression démontre clairement l'échec de la communauté internationale à faire respecter des règles universellement applicables. La situation humanitaire catastrophique à Gaza n'est pas un accident. Au contraire, il s'agit de la conséquence d'une politique délibérée causée par les êtres humains de privation imposée par la puissance occupante. Ces rapports glaçants démontrent toute la gravité de privation infligée aux Palestiniens et en particulier dans le nord de Gaza où la population meurt littéralement de la famine. Il s'agit clairement d'une utilisation de la famine comme méthode de guerre, ce qui représente un crime de guerre. L'ambassadeur Benjamin rappelle à l'adoption immédiate d'une résolution de cesser le feu à Reza. Cette résolution présentée par les membres élus du Conseil de sécurité doit être adoptée immédiatement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le rapport de l'IPC lance l'avertissement suivant. Je cite « L'on ne répond pas à ces appels dans les prochains jours. Nous aurons affaire à une nouvelle dégradation de la situation humanitaire et à de nouvelles morts de civils qui sont évitables. » Le Conseil de sécurité doit agir maintenant de manière résolue afin d'imposer un cessez-le-feu immédiat, un cessez-le-feu inconditionnel, un cessez-le-feu permanent, afin de mettre un terme au châtiment collectif du peuple palestinien à Gaza. La nuit dernière a été cauchemardesque pour les razaouis. Un déluge de feu s'est abattu sur toute l'enclave. De nombreux martyrs et des dizaines de blessés sont à déplorer. Faisant fiche de toutes les résolutions onusiennes, des appels au cessez-le-feu et du droit international, l'antité sioniste poursuit ses massacres à Gaza. Arwa Achour, journaliste palestinien, contacté par Karima Ben-Nour. L'occupant sioniste a commis de nouveaux massacres les dernières 48 heures. Cinq génocides contre des familles à Gaza. 62 sont tombées en martyr et 147 blessés ont été transportés vers l'hôpital. Alors que d'autres victimes sont restées sous les décombres, les secouristes n'arrivent pas à les atteindre. En plus, les Américains qui déclarent que l'antité sioniste avance dans l'acheminement des aides aux razaouis n'a rien à voir avec la réalité. La famine au nord de la bande s'est propagée horriblement. Les personnes ne prennent qu'un seul pain par jour et rien d'autre depuis un mois. Même au sud de Gaza, il n'y a pas de nourriture et la situation s'aggrave de jour en jour. Et à l'occasion du 36e anniversaire de la proclamation de l'état de Palestine en Algérie et du 20e anniversaire de l'assassinat du leader palestinien Yasser Arafat, l'association Masha'il-Shahid a organisé une conférence en hommage au martyr de la révolution palestinienne. Dans une allocution du président du Conseil de la Nation, Saleh Koudil, lui par fouet Sibouta, membre du Sénat et premier vice-président du Parlement arabe, a rendu hommage à l'héritage du président palestinien défunt Yasser Arafat, rappelant son engagement indéfectible pour la cause palestinienne. Yasser Arafat, qui avait proclamé l'état de Palestine avant sa mort, a sacrifié sa vie pour cette cause, luttant jusqu'à son dernier souffle pour la justice et contre le colonialisme. Son souvenir reste vivant, marqué par son dévouement et sa lutte devient un symbole de noblesse et de sacrifice pour les générations futures. Dans cette allocution, l'Algérie, sous la direction du président Abdelmajid Tebboun, réaffirme son soutien inconditionnel aux droits du peuple palestinien à établir un état indépendant avec El Quds pour capitale. L'Algérie poursuit son appui à la cause palestinienne, plaidant pour l'adhésion complète de la Palestine aux Nations Unies en condamnant les actes de génocide et les sanctions contre l'occupant. L'Algérie continue d'exiger la fin de l'occupation et appelle le Conseil de sécurité et la communauté internationale à prendre leurs responsabilités envers les peuples colonisés. Du centre de presse, El Mujahed, Ibti Al-Adoun, Al-Jichan 3. Autre peuple colonisé, les Sahraouis, qui commémore aujourd'hui le quatrième anniversaire de la reprise de la lutte armée après la violation du cessez-le-feu par l'occupant marocain. Malgré les conspirations qui se traînent pour entraver tout règlement du conflit dans le cadre du droit international, le Front Polisario est déterminé à poursuivre la lutte pour libérer ses terres et stopper l'exploitation illégale de ses ressources naturelles. Oubi Bouchraya, représentant du Front Polisario à Genève et au prix des Nations Unies, des organisations internationales, en parle à Rabé Aslimani. Le peuple sahraoui est aujourd'hui mobilisé partout derrière son représentant légitime qui est le Front Polisario pour arracher son droit inalénable à l'autodétermination et l'indépendance. On voit une mobilisation totale dans les quatre fronts. La résistance sahraoui, le front militaire, pacifique aux zones équipées, diplomatique, mais aussi la consolidation des institutions sahraouis dans les camps de réfugiés et les zones libérées. 12h42 sur Alger, chaîne 3, on va parler agriculture à présent avec cette première conférence internationale sur l'utilisation des énergies renouvelables dans ce secteur. Première du genre, elle se tient à Gherdaya. Les participants se pencheront notamment sur l'aménagement des puits en plaques photovoltaïques. Mahfoud Karkar pour le détail. L'unité de recherche appliquée dans les énergies renouvelables à Gherdaya organise la première conférence internationale consacrée aux applications des énergies renouvelables dans le domaine agricole. Le directeur de l'unité, Jafar Gelul. Les nouveautés sur ces applications, le pompage photovoltaïque, l'irrigation intelligente, le séchage et les serres intelligentes. L'idée de cette conférence a été précédée par une journée d'études sur le séchage solaire qui a regroupé les chambres d'agriculture de Gherdaya et de l'Oued. Plusieurs projets de recherche existent au niveau de l'unité. Pour souligner que nous avons une sous-plateforme d'idées pour cette taxe dans laquelle on réalise plus d'expérience. Nous avons aussi des projets PNR en collaboration avec l'université d'Urgle. Aussi un projet international avec nos frères tunisiens pour la réalisation d'une expérience dans ce domaine-là. Les services agricoles comme partenaires sociaux encouragent l'exploitation des énergies renouvelables. Ben Hesh Tirichine, chargé de communication d'IASA Gherdaya. L'aménagement de 20 puits de parcours en plaques photovoltaïques avec le matériel de puisage de l'eau et très prochainement l'équipement de 40 autres puits dont les profondeurs varient de 15 à 90 mètres. À l'horizon, le séchage solaire qui concerne les légumes des oasis avec le safran bien sûr. Cette conférence internationale s'inscrit dans le cadre du renforcement des compétences dans les énergies renouvelables. De Hrday Mahfoud Karker pour Algéchine 3. Les dernières pluies ont été bénéfiques à plus d'un titre. Pour l'agriculture d'abord et pour le remplissage des barrages, un taux qui a augmenté de 6%. Nous dit Mourad Ouglawen, coordinateur principal à l'Agence nationale des barrages et transferts. Il répond à Mayel Kans. Pour la région ouest, on a enregistré de septembre au jour d'aujourd'hui un taux de remplissage de 47,29% et un volume mobilisé de 451,69 millions de mètres cubes. Pour la région Chilif, on a enregistré un taux de remplissage de 224,369 millions de mètres cubes. Pour la région centre, on a enregistré un taux de remplissage pour les barrages de centre de 16,9% et un volume mobilisé de 307 millions. Pour la région est, on a enregistré un taux de remplissage de 53,5%. Il est à noter que le taux de remplissage global de 81 barrages à la même date de l'année précédente est de 29%. Donc on a une augmentation pratiquement de 6% par rapport à l'année précédente. La Sonnelgas partie prenante dans la prévention contre les risques du monoxyde de carbone. Outre les campagnes de sensibilisation, l'entreprise poursuit son opération d'installation gratuite des détecteurs de gaz brûlés dans les foyers. La direction de distribution de l'électricité et du gaz de Sidib Al-Abbas a lancé sa campagne de sensibilisation sur les risques de la mauvaise utilisation du gaz naturel visant en priorité les établissements scolaires et universitaires aussi. Benhamou, Sid Ahmed, représentant de l'entreprise de la Sonnelgas. À ce jour, on a touché 6 écoles scolaires, 2 mosquées et 2 centres de formation. On va essayer de toucher son établissement scolaire. On essaye de donner des conseils préventifs sur le danger du suor monoxyde de carbone et même sur l'évacuation de la gaine technique qui peut être un danger. Et enfin, on parle du fonctionnement du détecteur de monoxyde de carbone. L'aération des intérieurs et l'entretien régulier des appareils utilisés dans chaque foyer sont des gestes de prévention qui peuvent sauver des vies. Ishim Saddine Belhaj, président de l'Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement. Parmi les remarques observées sur site, il y a des citoyens qui déposent des différents objets dans les colonnes montantes d'Izime, ce qui présente un risque énorme. Il faut toujours vérifier les cheminées collectives avant le début de la saison hivernale, nettoyage des grilles d'évacuation des gaz brûlés, le changement de la tuyauterie d'évacuation des gaz brûlés. La mise en place des détecteurs du monoxyde de carbone dans chaque foyer a aussi évité à pas mal de familles le risque mortel de ce gaz toxique. De Sidi Belabas, Inès Mohamed pour Algéchin 3. En plus de sauver des vies sur le terrain, les sapeurs-pompiers le font également en donnant leur sang. Une campagne de dons est en cours sur l'ensemble du territoire national en coordination avec l'Agence nationale du sang. Objectif, renforcer les stocks hospitaliers. Un reportage au niveau de l'unité centrale de la protection civile d'Al-Harrach avec Samia Alound. Depuis hier, les éléments de la protection civile, toutes unités confondues, se portent volontaires pour cette opération solidaire. Une mobilisation visible déjà avec la chaîne observée à l'entrée de l'unité principale de la protection civile Al-Harrach où des sapeurs-pompiers, personnels de la protection civile font la chaîne pour passer un à un afin d'effectuer l'examen clinique et pour vérifier l'état de santé du donneur de sang avant de se diriger vers une deuxième salle dans laquelle des médecins accueillent les volontaires pour la prise de sang. Une initiative lancée par la direction générale de la protection civile pour également sensibiliser sur cette question essentielle, un acte de générosité qui contribuera à sauver des vies. Colonel Rachid Lattaoui, directeur de la protection civile, Wilaya d'Alger. C'est une opération qui s'inscrit d'abord dans un cadre solidaire avec nos concitoyens. Vous savez, la protection civile est une institution de citoyenneté et cette fois-ci, c'est à travers le don de sang qu'on contribue aussi à l'amélioration du parti de la qualité de vie du citoyen. Donc à Alger, on en compte 53 unités. Donc il y a eu beaucoup d'éléments, d'agents, de sous-officiers, d'officiers, d'officiers supérieurs, de médecins aussi qui sont venus donner un peu de leur sang. L'opération se déroule dans de très bonnes conditions. Les dons recueillis contribueront, en plus de sauver des vies, à renforcer les réserves nationales de sang tout en apportant une aide précieuse aux établissements de santé. Une volonté et un courage qui distingue le personnel des différentes unités de la protection civile venus donner leur sang au jour. L'initiative s'achèvera demain. Alors vous voulez aller au SILA, mais vous avez des enfants en bas âge qui risquent de s'ennuyer. Les organisateurs du salon ont pensé à tout. Ils ont aménagé des espaces récréatifs pour occuper les tout-petits. Reportage, Maïssa Smail. Pendant que les parents explorent les stands à la recherche de leur prochaine lecture, leurs enfants peuvent s'amuser tout en développant leur créativité grâce aux ateliers interactifs. Saadadouro Maïssa, chef de projet événementiel au SILA. Nous avons à notre disposition un espace dédié aux enfants. qui présente plusieurs ateliers, dont les ateliers maman-enfant, où les enfants pourront faire des activités avec leurs parents. Nous avons aussi des spectacles de clowns, de magie, des mises en scène de théâtre pour enfants. Nous avons aussi des associations de trisomiques qui font des ateliers de recyclage. Ces ateliers offrent un moment de joie et d'apprentissage aux plus jeunes. L'espace situé dans la salle à Hagar accueille petits et grands tous les jours de 10h à 18h. faisant de la visite au salon une expérience enrichissante pour toute la famille. Et on arrive au sport avec vous Hamza Rahmoni, bonjour. Fazeel Kins, bonjour. Nous sommes à J-1 du match Guinée-Équatorial-Algérie. Et oui, les Verts déjà assurés de la qualification en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sont déjà à Malabo 48h avant la rencontre. Ils s'entraîneront aujourd'hui dans l'après-midi à partir de 14h, soit l'heure du match, à l'estadio de Malabo pour une ultime réputation. Rappelons que les Verts se sont déplacés avec un groupe presque au complet, puisqu'un seul joueur a dû déclarer forfait à la dernière minute. Il s'agit de l'attaquant du RTA Berlin, Bahim Maza. Sinon, les autres, tous sont opérationnels. Je rappelle que les Verts occupent la première place du groupe E avec 12 points, suivi de l'adversaire du jour de demain, à savoir la Guinée-Équatoriale, avec 7 points. Et on va revenir sur l'affaire de la cardiographique sur le maillot des joueurs marocains lors d'un match face à l'USM-Alger. Tout à fait. Aujourd'hui, l'affaire sera traitée par le tribunal arbitral des sports de Lausanne, ce qui marque un tournant très important dans cette affaire qui a pris une dimension juridique internationale. Je rappelle que les représentants, plutôt l'USM-Alger et la Fédération algérienne de football, ont saisi le tribunal arbitral des sports, non seulement pour annuler les sanctions infligées par la CAF à l'USM-Alger, mais également pour suspendre définitivement l'utilisation de la carte géographique sur le maillot des clubs marocains et le tasse qui devrait en principe trancher en faveur de la partie algérienne puisque les règlements de la CAF ainsi que ceux de la FIFA sont clairs dans ce sens où ils stipulent clairement que l'équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Donc le verdict sera connu dans les tout prochains jours et on s'attend à un verdict favorable. C'est tout le mal qu'on souhaite. 12h52 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Selma Figuir et Erdogan CSI. Yassine était à la console technique, Ressine à la régie d'antenne et Icramou streaming vidéo. Tout de suite, la météo, Karima Bonnout. Sous-titrage ST' 501